... Abdallah Cohen se marie dans quelques jours. Et chez les Samaritains, cet événement est d'une importance capitale. Les célébrations vont s'étaler sur une semaine. Mais aujourd'hui, sa maman a invité ses plus proches pour faire la fête. Comment on va augmenter nos chiffres, parce qu'en les dernières 30 ans, nos chiffres ont augmenté très lentement. De 1922, à environ 1970, nous avons augmenté de 150 à environ 700. Mais ensuite, dans les dernières 20 ou 30 ans, nous avons augmenté de 200. Donc, quelque chose a continué. Les gens sont peut-être marrant ou menacqués, moins enfants. Donc, quand quelqu'un est marié, nous voyons ça comme une opportunité pour expander la communauté et pour évoluer la communauté. Les Samaritains forment une communauté de confession israélite d'à peine 850 personnes qui vivent majoritairement en Palestine. La création de nouvelles familles est essentielle pour eux qui ont frôlé la disparition au début du siècle dernier, alors qu'ils n'étaient plus que 140. Abdallah sait qu'il contribue à la pérennité de sa communauté en se mariant. Préserver leurs terres et grossir leur nombre sont les priorités des Samaritains. Les nombreuses guerres, conversions religieuses au christianisme et à l'islam, famines et maladies ont décimé leur population, estimées à plus d'un million de personnes il y a 3000 ans. Amis, voisins et collègues palestiniens viennent complimenter Abdallah et sa famille pour cet événement exceptionnel. «Basicly, I'm having an engagement, so this is my engagement, not party, just like an invitation, and it's being done on the traditional engagement of the palestinians. People come in, they say congratulations, just like now. Parfaitement intégrés dans l'environnement arabe de la Cisjordanie, les Samaritains partagent la même langue et de nombreux codes culturels avec les Palestiniens. Mais la communauté a réussi à préserver leur religion et une philosophie de vie conformes à la parabole du bon samaritain. Situé sur le mont Gérésime en Cisjordanie, le village samaritain a pour voisin une colonie juive et de petits villages palestiniens. Il est entouré au pied de la montagne par la grande ville palestinienne de Naplouse. C'est ici qu'ils ont choisi de vivre, au plus proche de leur site sacré et des ruines de l'ancienne cité samaritaine. Descendant direct des tribus d'Israël, ils se considèrent comme les gardiens de la religion juive originelle. Leur foi est basée sur la Torah samaritaine, qui contient une trentaine de différences majeures avec la Torah juive. La plus importante considère le mont Gérésime, et non le temple de Jérusalem, comme le principal lieu saint. Leur lieu de prière est une synagogue, qui ressemble davantage à une mosquée. Leur robe de croyant évoque celle des derviches, et ils se prosternent à la façon des musulmans. Ni juifs ni musulmans, les samaritains cohabitent avec les deux communautés qui s'opposent dans un interminable conflit. A la fin des années 90, Husné Cohen, l'oncle d'Abdallah, a ouvert un musée grâce au soutien financier de dirigeants palestiniens. Construit au cœur du village, il accueille aujourd'hui des visiteurs étrangers, israéliens et palestiniens. Abdallah est passionné par l'histoire et la culture de sa communauté. Parlant l'arabe, l'hébreu et l'anglais, ils travaillent occasionnellement comme guide sur les vestiges archéologiques. palestiniens et ils étaient membres d'un non-profit organisé. Ils parlent de la paix mondiale, comment on peut partager notre culture, comment on peut partager notre tradition. C'est probablement un peu confusant pour eux, parce qu'ils viennent à ce lieu et ils commencent à voir israéliens avec palestiniens. Ils peuvent commencer à penser, «Oh, ok, est-ce que je suis dans un lieu d'israéliens ou est-ce que je suis dans un lieu palestiniens ? » Des jeunes appelés israéliens visitent fréquemment le village samaritain, qui offre un point de vue stratégique sur Naples. Nous voyons ici un chachem. C'est un chachem, un chachem, une belle ville, une belle ville, une belle ville, comme vous voyez, une belle ville. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a fait à vous, il y a fait à vous voir l'an dernier, toutes les choses qui ont été dans le chachemur. C'est l'arrière la première, l'arrière d'Evra'am, la première fois de l'arrière de l'arrière. Il y a la première fois de l'arrière de l'arrière. C'est l'arrière de l'arrière. J'ai appris à vous ici, aussi parce que c'est une petite mémette, Les troupes d'élite israélienne y mènent régulièrement des raids pour arrêter ou exécuter des militants palestiniens suspectés de terrorisme. C'est également ici que se trouve le tombeau de Joseph, fermé au public et fréquent en théâtre de confrontation entre musulmans et juifs qui viennent y prier sous la protection de l'armée israélienne. Naplouz est une ville que connaissent bien les Samaritains. Deuxième plus importante ville de Cisjordanie après la capitale Ramallah. Ils y font leurs études, y font leurs courses, y ont des amis et y travaillent. Avec une croissance démographique d'environ 3%, Naplouz s'agrandit rapidement. Abdallah est un habitué du centre-ville et a déjà repéré le magasin où il va choisir la bague de sa future épouse. Laïat, un ami palestinien rencontré à l'université, l'accompagne. Laïat, un ami palestinien rencontré. OK Tu peux te parler un peu sur les prix ? Je peux te parler, mais je vais te parler sur les prix Les prix sont des prix, mais il n'y a pas de prix Oui, c'est sûr Tu vois J'ai l'a dit à vous Je vous remercie, je vous remercie J'ai l'a dit à vous J'ai l'a dit à vous Abdallah profite de l'occasion pour revenir sur les lieux d'origine de sa communauté Le vieux Naplouz, autrefois berceau de la nation samaritaine Ils m'ont dit des histoires de quand ils sont venus à la synagogue C'est difficile d'imaginer combien la synagogue est maintenant quand tu vas à la Mais si tu le compare à notre nombre aujourd'hui C'est comme, wow, combien de petits étaient leurs chiffres à la époque C'est le numéro 1 Et d'autres histoires de la difficulté qu'ils ont ont Parce qu'il y a beaucoup de pauvreté Mais en même temps, ils m'ont dit qu'ils aimaient vivre ici aussi Ces ruelles millénaires deviennent un lieu de pèlerinage pour Abdallah Il aimerait retrouver la plus ancienne synagogue de Naplouz Désaffecté depuis des décennies, mais important lieu de mémoire pour sa communauté Abdallah se fait aider par les anciens qui se souviennent des derniers samaritains ayant vécu dans la vieille ville C'est un mur C'est un mur Il y a un mur Le mur C'est un mur C'est un mur J'ai une mur C'est un mur C'est un mur C'est un mur Abdallah finit par rencontrer un homme qui connaît bien les lieux C'est bien. Est-ce que j'appelle j'ataise ce genre de deubes? Ça, c'est là. Ça, c'est là. Je sais que c'est un grand couple de�けques qui a falloir une vieille... dans ces 100 ans. C'est bon. Mais aujourd'hui, ça ne prend pas lên. J'ai un petit peu puissé. He ne l'a pas trop puissé. ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada ...synagogues de Samaritans, qui existent aujourd'hui. Et la moitié d'elle a été détruite. Mais c'est ce qui s'est passé. C'est là où les priestes... ...ils prientent. C'est là devant nous, au milieu. C'est là où les priestes... ...ils prientent la prière, le cantor. Les gens prientent derrière eux. Il y a 1000 ans, c'était l'un des synagogues. Mais maintenant, nous ne savons pas. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui reste. Apaisé, Abdallah quitte le quartier... ...et s'apprête à remonter sur la montagne samaritaine... ...où la première des soirées de mariage l'attend. Dans la tradition samaritaine, une fête est organisée... ...pour honorer la mariée. Ranine est entourée de nombreuses femmes, de sa famille... ...et de quelques dignitaires religieux. Elle travaille en Cisjordanie... ...pour une société israélienne... ...qui s'occupe de formalités douanières. Un peu plus loin dans le village, les amis d'Abdallah... ...ont eux aussi organisé une petite fête. ... ... ... La coutume veut qu'Abdallah soit emmené rejoindre sa fiancée... ...et que femmes et hommes poursuivent la fête ensemble. ... À cette occasion, le couple est enfin autorisé à s'embrasser en public. ... Cette première fête du mariage se termine tard dans la nuit. Et le village samaritain retrouve son calme jusqu'aux célébrations du lendemain. Comme de nombreux samaritains, Abdallah travaille en Israël... ...où les salaires sont plus élevés qu'en Cisjordanie. Employé chez DHL depuis 9 mois, il fait tous les jours les 60 kilomètres... ...qui séparent Naplouse de l'aéroport de Tel Aviv. En empruntant la route contrôlée par l'armée israélienne pour quitter le village... ...c'est la colonie juive de Har Baraha qui apparaît. Construite au début des années 80, elle n'a cessé de s'agrandir... ...et compte aujourd'hui 2800 habitants, bien plus que la communauté samaritaine. Dans cette région morcelée en différentes zones, les checkpoints israéliens sont nombreux. Les samaritains, qui possèdent les nationalités israéliennes et palestiniennes... ...n'y sont pas trop inquiétés, mais cela n'évite pas à Abdallah de vivre des situations stressantes. ... ... Seuls citoyens à posséder la double nationalité, les samaritains possèdent aussi un prénom arabe... ...un nom de famille juif, ce qui suscite souvent incompréhension et méfiance à leur égard. C'est dans la ville de Hollonne, en périphérie de Tel Aviv... ...que vit la deuxième communauté samaritaine. Installés ici depuis les années 30, ils sont à peu près 350... ...et se fondent autant que possible dans la société israélienne. Ils ne possèdent pas la nationalité palestinienne... ...ont abandonné la langue arabe au profit de l'hébreu... ...et ont cessé de donner des prénoms arabes à leurs enfants. Mais leur éloignement du village samaritain n'a pas ébranlé leur foi... ...et ils veillent à préserver leur patrimoine religieux. Au cœur du quartier samaritain, dans une petite classe aménagée... ...dans la cour de la synagogue, Menachet Tzedaka enseigne l'hébreu ancien... ...à tous les enfants de la communauté. ... Mazal Mahri accompagne son garçon pour sa leçon hebdomadaire. ... ... ... ... Après son travail, contrairement aux samaritains de Hollonne... ...Abdallah retourne dans les territoires palestiniens. Ses allers et retours quotidiens entre la Cisjordanie et Israël... ...le plongent chaque jour au cœur d'un conflit... ...aux conséquences partout visibles. ... 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